C'est vrai que c'est un projet que je traîne dans ma tête depuis près de 20 ans, c'est-à-dire que j'ai découvert Alice quand j'avais une dizaine d'années et c'est dans sa vie en tant qu'artiste où il y a un certain nombre d'oeuvres qui jalonnent notre vie et qui vont devenir un peu des piliers, des moments importants. Et quand j'ai découvert Alice au Pays des Merveilles, c'était le cas. C'est-à-dire que j'ai découvert une nouvelle façon de raconter des histoires, de narrer des histoires, d'avoir quelque chose d'un peu ambivalent, sucré-salé comme ça, qui m'a énormément touché. Je me suis rendu compte que c'était possible en fait de faire des histoires comme ça et j'ai eu envie de l'illustrer à partir de ce moment-là. Et j'ai beaucoup attendu, puisque j'ai effectivement attendu près de 20 ans avant de le faire parce que Alice, c'est aussi un des livres les plus illustrés de tous les temps. Il y a des gens incroyables qui l'ont illustré et donc c'est bien difficile de passer après eux. Et là, c'était les 150 ans, je me suis dit qu'il n'y aura pas d'autres occasions avant 150 ans. Donc il faut se lancer. C'est vrai qu'il est difficile d'illustrer Alice tant il a été illustré et tant il y a des marqueurs extrêmement forts qui existent. C'est-à-dire que c'est Alice, il y a le texte. Finalement, je me rends compte que beaucoup de gens n'ont pas lu vraiment le texte. Ils connaissent Alice, pensent connaissent Alice, connaissent peut-être la version Disney, maintenant la version Burton. Et Alice, c'est devenu... Les personnages comme ça, le Lapin Blanc, le Chat du Chessire, Alice elle-même, c'est devenu des icônes pop. C'est-à-dire qu'on les voit dans des clips vidéo, on y fait référence. Mais en revanche, c'est très différent de parler en fait du phénomène Alice, des personnages Alice et d'illustrer réellement Alice. C'est deux choses très différentes et je l'ai pu m'en rendre compte moi-même parce que j'ai été appelé justement quand le film de Tim Burton a participé à une expo, hommage à quelques artistes qui étaient sélectionnés comme ça pour travailler dessus. Puis j'avais fait un pop-up aussi où j'avais fait référence à Alice. Et là, en fait, je faisais référence à Alice comme vraiment une thématique et j'avais dessiné une Alice très différente de celle que j'ai fait dans le livre. Et parce que c'est très facile, en fait, c'est un univers tellement codifié que c'est très facile de faire, voilà, de l'illustrer, d'y faire référence. Mais illustrer réellement le texte, c'est très différent parce que la narration impose un certain nombre de choses. Et il y a beaucoup de... Lewis Carroll lui-même appelle beaucoup au visuel. C'est-à-dire c'est un livre qui a toujours été illustré. C'est-à-dire la toute première version du manuscrit, c'est Lewis Carroll lui-même qui l'a illustré, Alice Adventure Underground. Et ensuite, c'est lui-même qui a embauché un illustrateur, Téniel, qui lui a donné des indications très précises. C'est-à-dire qu'il a toujours considéré ce livre-là, qu'il devait être illustré. Et c'est pour ça qu'il a appelé sans doute tant d'illustrateurs. Tant d'illustrateurs ont eu envie de donner leur version aussi. Et c'est aussi un livre qui a toujours donné quelque part... Lewis Carroll n'avait jamais été satisfait, par exemple, des versions illustrées. C'est-à-dire que ce soit la sienne ou que ce soit celle de Téniel, pour lui, c'était... Voilà, il n'avait pas obtenu satisfaction de ça. Donc, c'est... C'est vrai que c'est fascinant et incroyable de se lancer là-dessus parce que c'est un livre qui appelle énormément à l'illustration, un livre extrêmement visuel avec des possibilités d'illustration incroyables. Et en même temps, c'est un livre qui a été ultra illustré. Et il y a certaines personnes qui ont fait des... enfin, des travaux tout à fait exceptionnels et derrière qui il est très difficile de passer. Mais en même temps, voilà, moi, l'envie était très forte. J'espère que j'ai apporté quelque chose de différent. J'ai eu... voilà. J'ai essayé, en tout cas, de coller au plus près de ce que je pense... Enfin, de ce que j'imaginais être la vision de Lewis Carroll de ce monde-là. Les personnages, mes personnages préférés dans Alice... Alors... Moi, j'aime beaucoup le Lapin Blanc. Parce que... Parce que c'est un personnage auquel je me suis toujours identifié. Parce que je suis tout le temps en retard. Parce qu'il m'amuse beaucoup. Voilà, il est toujours un petit peu désemparé, un peu dans le mouvement, comme ça. Donc ça m'amuse. Et je suis touché aussi par le personnage d'Alice. Parce que c'est un personnage extrêmement changeant. C'est un personnage à travers duquel on peut tous s'identifier. Et elle vit un moment très important, ce passage entre l'enfance et l'âge adulte. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle peine toujours à trouver sa place, en fait. Et qu'elle a toujours ces rapports de taille qui changent énormément. Ça, je trouve ça très intéressant graphiquement. Et puis, c'est un personnage que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et il y a des personnages qui me plaisent dans la narration, etc. Mais qui ont été très difficiles à concevoir. Et je ne m'attendais pas. Puisque, je vous dis, le livre, je l'ai mûri pendant 20 ans. Et je ne m'attendais pas à avoir autant de difficultés. Mais par exemple, sur la reine de cœur. Ou la Mock Turtle, c'est-à-dire la tortue. Alors, la fantasy ou la simili-tortue. Ça a été deux personnages très difficiles à créer. Il y avait des références auxquelles... Des références qu'avaient voulu et qu'avaient suggéré. On sentait bien que sa reine était inspirée d'Elisabeth Ière. Mais en même temps, ce n'est jamais nommé. Donc, j'ai voulu donner ce côté elisabétain. Mais en même temps, d'autres avaient eu l'idée avant moi. Donc, je ne voulais pas que ça fasse penser à des choses qui avaient déjà été faites. Et en même temps, je voulais que ça colle au personnage. À ce que je voyais, en tout cas, du personnage. Et pour la simili-tortue ou la tortue-fantaisiste, c'était encore pire. Parce que Téniel avait une idée géniale. Puisque c'est vrai que ce personnage-là, complètement fantaisiste, part d'un... qui est quasiment intraduisible. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a plusieurs traductions. Simili-tortue, tortue-fantaisie. En fait, c'est la Mock Turtle. C'est-à-dire qu'il y a une soupe célèbre en Angleterre qui s'appelle la Mock Turtle Soup. Qui était en fait une fausse soupe de tortue. Puisque, à l'époque victorienne, la soupe de tortue était la soupe très prisée, mais très chère. Et donc, on avait fait une fausse soupe de tortue qui était faite... Qui ressemblait un peu à la soupe de tortue dans l'aspect et dans la consistance. Mais en fait, elle était faite d'abats de veaux. Et donc, elle ne coûtait pas cher et les gens pouvaient... Et c'est devenu une soupe très célèbre. Et donc, Téniel... Parce que la seule indication sur ce personnage-là dans le livre d'Alice, c'est... Puisqu'Alice a dit la Mock Turtle comme ça. Et puis, la reine lui dit, oui, oui, c'est avec ça qu'on fait la soupe. Et donc, il a créé un personnage dans une carapace de tortue lute, de tortue géante. En fait, un espèce d'hybride entre un agneau, donc un veau, et une tortue. C'est-à-dire, il avait des bras de tortue lute comme ça. Et puis, des pattes d'agneau et la queue de l'agneau. C'est-à-dire, tous les parties de là-bas qui sortaient en fait. Donc, c'était très très malin. Et quasiment tout le monde a fait ça depuis. En même temps, moi, je voulais essayer aussi d'apporter quelque chose quand même. Et ça m'a amusé, en fait, de faire une référence aussi à la soupe elle-même. C'est-à-dire que le personnage se crée lui-même. Parce que c'est un personnage qui s'invente un peu sa vie, qui s'invente beaucoup de tristesse tout le temps. Il est toujours très triste alors qu'il n'a aucune raison d'être triste. Et donc, je me suis dit qu'il pourrait s'inventer aussi cette vie de tortue. Donc, j'ai fait un agneau aussi, puisque c'est ça, c'est des abats de... Enfin, j'ai fait un veau. Mais je l'ai fait qu'il s'est construit une carapace dans une conserve de Mock Turtle Soup. Parce qu'à l'époque existait la Campbell Turtle Soup, la fameuse qui a repris Warhol. Pour tous les personnages, il y a des milliards de solutions, puisqu'en fait, il ne les décrit jamais réellement, précisément, physiquement. Si j'avais voulu, je le dis de temps en temps, mais j'aurais pu faire Alice... Si j'avais voulu être super original pour être original, j'aurais pu faire Alice qui se passe chez les Maasai. Parce que, concrètement, ce n'est pas marqué que ça se passe en Angleterre. Il n'y a pas d'indication sur Alice. Donc, on peut la faire comme on veut. Si on veut la faire Black, si on veut la faire avec une toge, on peut. Mais en même temps, ce n'aurait pas été logique, parce que c'est une vraie petite Victorienne, petite fille de la bourgeoisie Victorienne, qui a des références Victoriennes. Donc, même s'il ne le décrit pas, il y a une idée très précise de la petite fille qu'il a faite. C'est pour ça, d'ailleurs, que lorsqu'il a demandé de l'illustrer, il a donné des indications très précises à Teniel. Il a donné des photos d'une petite fille qui s'appelait Béatrice Henley. Et il lui a donné un peu le caractère de la petite fille pour laquelle il a écrit le livre, c'est-à-dire Alice Liddle. Alors, j'ai lu Alice Faisinerai un grand nombre de fois. En plus, j'ai lu différentes traductions avant de choisir celle que je voulais, celle d'Henri Parizeau, qui, je trouve, est bien entendu différente du texte, parce que c'est un texte qui est intraduisible. Donc, je l'ai lu, bien entendu, avant tout en anglais aussi. Mais c'est celle qui, je pense, se rapproche le plus de la dimension surréaliste d'Alice. C'est pour ça que j'ai choisi cette traduction-là. Et c'est quelqu'un qui a étudié le livre pendant près de 30 ans. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une approche très pure, en fait, du texte. J'ai voulu que ce soit vraiment un voyage au Pays des Merveilles et qu'un certain nombre de choses que vit le personnage, on le vive avec lui. Donc, j'ai eu une idée toute bête que, étrangement, je n'ai pas vu avant. C'est qu'on accompagne, en fait, les changements de taille d'Alice, nous-mêmes, le lecteur, en faisant grandir ou rapetisser Alice concrètement à l'aide de rabats, en fait. Donc, on ouvre un rabat, on déploie un rabat comme ça. Et donc, elle se déploie sur la hauteur où, parfois, elle explose complètement la page, quand elle est, par exemple, dans la maison ou les cartes, etc. Et j'essaye, en tout cas, que chaque livre soit singulier. Par exemple, sur ce livre-là, techniquement, j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites. J'ai fait, par exemple, les cabochons, c'est-à-dire les petits dessins qui vont rentrer à l'intérieur du texte. J'ai fait de l'encre de chine et du Posca. Donc, le Posca, c'est une espèce d'aplat rouge, comme ça, qui va rappeler les illustrations des cartes elles-mêmes. Les techniques comme ça, avec un rouge vermillon, un aplac. Et pour les peintures aussi, j'ai voulu quelque chose de différent. Je voulais que le monde des merveilles soit différent de la façon dont je dessine habituellement. Donc, il y a une palette colorée assez riche. Mais en plus, j'ai fait un principe un peu nouveau. C'est-à-dire que les images qui se passent un petit peu avant, dans la barque ou à la fin, elles sont faites comme je l'ai fait d'habitude, c'est-à-dire à 120% à peu près de la taille d'impression du livre. En revanche, les images dans le Pays des Merveilles, elles sont beaucoup plus grandes. Je crois qu'elles sont à 200 ou 250%. C'est-à-dire qu'elles sont très très grandes et elles sont très réduites pour qu'en fait, il y ait un sentiment d'opulence, de richesse très fort, un peu comme dans un rêve en fait. On n'est pas tout à fait dans la réalité. Vous voyez, il y a ce sentiment dans le rêve. Parfois, même si c'est très réaliste, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas pendant qu'on rêve. On sent bien qu'il y a… Et donc, c'est ce que je voulais qu'on ressente. Et donc, par cette technique, en fait, en réduisant énormément les images, on a un nombre de détails un peu affolants. Et du coup, j'espère en tout cas que ça donne ce sentiment. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada